Jusqu'à ce soir 20h, des professionnels de la beauté noire et métis sont réunis pour la 13e édition du salon Black Beauty au CWTC de Jarry. Au programme, défilé, stand d'exposition et la possibilité d'avoir des conseils de faire des emplettes. Les produits de cosmétique et de maquillage sont largement représentés, des produits parmi lesquels Parfums de succès, une marque lancée par Tessa Whittaker. Cette Guadoupéenne avec une formation de chimiste est tombée sous le charme du métier de parfumeur. Après avoir vu un documentaire télé, sa passion lui a permis de rentrer dans ce monde réputé comme étant très fermé. Et finalement, j'ai terminé en fait en faisant l'école Grasse Institute of Perfumery, qui est une école mondiale qui reçoit seulement 12 élèves, 12 étudiants dans le monde. Donc par exemple dans la promotion, il y avait des Mexicains, des Hongrois, des Russes, des Japonais. Et donc dans cette formation, on apprend à devenir parfumeur, à travailler avec de grands parfumeurs et à savoir tout ce qui est autour de la parfumerie, autant marketing que commercial. Sortie première de sa promotion et convoitée par des marques prestigieuses, Tessa Whittaker a décidé de revenir sur son île natale pour réaliser son rêve, mais aussi animer des ateliers. J'ai regardé autour de moi pendant que je travaillais et ce n'était pas ce que je voulais. Je voulais vraiment créer ma marque, retourner chez moi vraiment. Je voulais vraiment proposer à la Guadeloupe quelque chose d'autre et faire connaître à Guadeloupe d'une autre façon. Autre initiative locale, la marque Black Color, une gamme de produits imaginée par les Guadeloupéennes Laurile Somers et Marie-Cécile Célestine. La maquilleuse et son amie pharmacienne ont voulu des produits plus adaptés au climat tropical. La mise en place n'a pas été évidente, mais le jeu en vaut la chandelle. C'est un long chemin, semé d'embûches, mais on a réussi à sauter un petit peu tous les obstacles, on ne s'est jamais découragés. Et maintenant, on peut enfin vous présenter en avant-première le lancement de Black Color au salon Black Duty. Les produits Black Color sont pour l'instant pensés et développés en Guadeloupe. La fabrication est confiée à une usine américaine, mais les deux chefs d'entreprise ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin dans leur conquête du marché de la cosmétique.